salut les filles aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour vous faire des loose twists de manière à pouvoir vous faire plusieurs coiffures tout en gardant un look assez propre pour celles qui ne savent pas ce que c'est que les loose twists je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la barre d'un four mais en gros en fait c'est juste des twists qui sont assez lâchés donc du coup c'est avoir une coiffure protettrice en fait mais qui n'en a pas l'air vu qu'on a les cheveux comme s'ils étaient en fait des fêtes et ça fait déjà quelques fois que je me suis fait cette coiffure là mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je voulais me coiffer sur la coiffure c'était un peu bizarre ça m'avait pas l'air très très clean parce que justement je me suis tracée de manière aléatoire et je n'ai pas pensé à me dire que ok quelles sont les coiffures que je pourrais avoir envie de faire et par rapport à ça comment est-ce que je peux me tracer de telle sorte que quand je me coiffe ça apparaît juste nickel peu importe la coiffure que je décide de faire donc c'est un peu à ça que j'ai réfléchi cette fois ci et je me suis dit ah tiens je vais essayer de me coiffer cette fois ci de manière stratégique donc ici j'ai déjà préparé mes sections que je vais vous montrer tout de suite donc ici j'ai séparé ma tête en quatre parties donc j'ai une partie de chaque côté une sur le devant et une derrière donc en fait ici voici la première zone si on peut dire ça comme ça et ça c'est la première coiffure en fait à laquelle j'ai pensé parce que je me suis dit si j'ai mes loose twist et que j'ai envie de me faire un side sweat donc une sorte de demi throw up c'est à dire que tous mes loose twists sont à l'air libre et qu'ici j'ai trois nattes comme ça qui vont comme ça donc voilà ce que j'ai prévu en fait mes sections donc ici je vais presser ces parties-ci de manière assurée avec chaque partie je puisse faire une note couchée en fait donc je vous explique en gros comme ça si je prends par exemple cette portion-ci je vais faire une portion ici comme ça et je vais fendre en deux et ça me fera deux loose twists donc j'ai fait ça pour tout donc je me suis dit donc j'ai fait les trois parties de telle sorte que quand je fais une note avec celle-ci et une note avec celle-ci et une note avec celle-ci ben on voit les traits bien droits bien propres bien voilà la ligne bien tracée donc ici c'est pour ça donc pour le devant pareil je me suis dit ok si j'ai envie de faire soit une tresse soit alors un petit chignon ici comme ça en haut et ben j'ai envie d'avoir mes deux traits propres ici comme ça donc pareil pour le derrière le derrière par contre ici j'ai fait quatre portions parce que je me suis dit si j'ai envie de me faire des notes qui remontent des notes qui remontent et ben voilà je peux faire quatre donc je peux faire deux grosses avec celle-ci en remontant ou alors quatre que j'ai fait quatre séparations comme ça donc en remontant et pareil pour ce côté-ci donc si je vous fais par exemple un vrai frock je peux tresser les deux côtés comme ça et laisser les loose twists et tout ça c'est toujours sur des loose twists donc le but en fait c'est de me faire des loose twists comme vous l'aurez compris certainement mais de le faire bien je suis j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Are you listening? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501